Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 février 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels signes nous accompagnent pour cette journée. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos retours, vos likes, vos abonnements. On y va, allez, quels signes ? Pour ce vendredi 3 février. Donc n'oubliez pas, alors, quand je fais cette vidéo, alors, c'est pour le vendredi, mais cette vidéo, je la fais jeudi. Donc, ceux qui regardent cette vidéo ce jeudi soir, sachez que je suis en live ce jeudi soir à 20h45, donc jeudi 2 février. Allez, qu'est-ce qu'on a comme... On a le taureau comme signe. Trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Et derrière, on a l'énergie du sagittaire. Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Bon, alors ici, ça bouge avec l'énergie du sagittaire. Et sur le taureau, on n'est plus sur quelque chose lié à la terre, au matériel, au concret. Après, on parle de sens dans les deux signes. Donner du sens et se connecter au plaisir des sens. Donc, vous allez avoir peut-être les 5 sens qui vont jouer un rôle aussi dans cette journée. J'ai des personnes qui vont aller au restaurant, alors, ça sort. Ou qui vont se faire plaisir gustativement, là. Pour d'autres, il y a aussi le fait, pourquoi pas, de penser à un voyage ou à un déménagement. Il y a une histoire de déplacement. Alors, je rappelle encore une fois, on est bien sur l'énergie du signe. Si vous n'êtes pas taureau, cette guidance peut vous parler aussi. Allez, avec l'oracle au quotidien, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Vous pouvez contourner cet obstacle. Alors là, il y a une difficulté qui est peut-être là depuis un certain temps. Et de votre point de vue, c'est peut-être quelque chose d'immense. C'est une difficulté qui est presque insurmontable. Mais autour de vous, chaque personne a un point de vue différent par rapport aux situations. Et au lieu de peut-être rester focus sur cette grosse difficulté, essayez de voir ce que les personnes autour de vous peuvent vous apporter comme solution ou vous enrichir finalement dans le sens où chacun a un autre regard, chacun a un autre point de vue. Et si vous avez eu une autre manière de penser, ça peut peut-être vous aider. Allez, on va regarder avec la numérologie. Je prends une décision. On a le chiffre 1. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis. Je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Oui, soyez acteur et non spectateur de votre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et le chiffre 7. J'ai foi en moi et en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Vous êtes capable de surmonter une difficulté ici. Il y a une histoire de dépassement de soi. Mais vous avez tout le potentiel pour réussir. On va regarder avec les filles une carte. Ouh, il y en a trop. Pour ce vendredi. Et on a fière. Et derrière, facétieux. Bon. Soyez fière de vous. Alors, vous allez certainement être fière de vous. Il est possible que vous trouviez une solution, que vous arriviez à gérer un imprévu, une difficulté ou autre. Ok. On va regarder avec le Béline. Pour ce vendredi 3 février 2023. On a les plaisirs. Et on a la ruine. Il y a une certaine démotivation ici. Et on a le bonheur et on a les honneurs. Alors, pour retrouver un épanouissement ici, il va falloir terminer quelque chose. Lâcher peut-être un repère ou un mode de fonctionnement ici. Pour d'autres, il y a quelque chose qui a pris fin, mais c'est pour quelque chose de mieux, puisqu'on le voit derrière, avec le bonheur et les honneurs. Allez, au niveau matériel et financier. Les professionnels. Les projets. Les projets. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. Alors, derrière, on a le hasard. Hop, je vais juste remettre un peu les cartes en place. Voilà. Le hasard, le cloître, la clé, la ruine et les plaisirs. Il y a un déblocage ici, il y a une solution qui est trouvée par rapport à une difficulté, vous voyez. Il y a l'opportunité ici de sortir d'un enfermement, d'un blocage. Encore une fois, cette histoire de repère qui doit s'arrêter, qui doit s'effondrer, qui ne vous est plus utile. Il y a quelque chose qui va se terminer et on voit que la chance est avec vous ici. Avec les plaisirs, on a quand même cette histoire de soulagement, de joie, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau matériel et financier, ici on peut parler de vente, de vente d'un bien, quel qu'il soit. Ça vous comble de joie. On peut aussi parler de la fin de travaux de rénovation ici. Pour d'autres, au niveau financier, il y a peut-être un changement de banque ici, ou un prêt qui s'arrête. Allez, au niveau professionnel et des projets. Bon. Ici, vous êtes soutenu, si vous voulez partir à la retraite. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort par une personne extérieure. Pour d'autres, on peut parler d'une personne, d'un supérieur hiérarchique ou autre, qui est sur le point de partir. Pour d'autres encore, on peut dire que vous êtes appuyé par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau de projet ou au niveau professionnel. Il y a cette histoire de départ, d'envol, peut-être d'être poussé aussi vers le haut. Alors, au niveau relationnel général. On a le procès, l'intelligence et l'union. Ici, ça me parle d'association, de partenariat, d'engagement, de contrat. On voit que vous faites les choses de manière solennelle. Il pourrait y avoir aussi, dans un lien, des petites difficultés, des désaccords. Mais il y a cette histoire de ne pas rester sur ces désaccords et de trouver une solution ici. Alors, autre chose, ça pourrait me parler ici, clairement. Comme on est dans le relationnel général, des difficultés par rapport à un contrat ou des difficultés avec une procédure ici. Bon, il y a quelque chose d'officiel ici qui ressort avec le relationnel général. Ça peut être un événement que vous préparez, un mariage, un baptême ou je ne sais quoi. D'autres, ça peut être aussi, on parlait de départ à la retraite, c'est peut-être ça aussi. C'est le fait d'officialiser un événement. Alors, dans la vie émotionnelle, on a les entreprises, la renommée et l'étoile de la femme. Alors, il y a peut-être une personne ici qui reconnaît vos compétences. Pour d'autres, vous êtes satisfait, satisfaite, heureux, heureuse, fière, fière, par rapport à une reconnaissance, par rapport au travail que vous avez fait aussi sur vous-même et sur vos émotions. Parce que l'étoile de la femme, ça peut représenter une personne extérieure, homme ou femme, ou tout ce qui a attrait à l'intuition, aux émotions. Il y a quelque chose là qui vous satisfait, personnellement. Alors, en carte centrale, on a les présents, l'argent, et bien dis donc, la découverte et l'héritage. Donc là, vous pourriez avoir une somme, alors peut-être d'un héritage. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous allez recevoir une somme. On peut parler de donation, mais on peut aussi parler d'une vente ici, au niveau matériel. On l'a vu au niveau financier, il y a peut-être cette histoire, encore une fois, de prêt ou de dette qui s'achève. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si on ne parle pas au niveau matériel et financier, il y a une abondance qui arrive. Avec la découverte et l'héritage, il y a cette histoire d'arrêter de vivre dans un passé. Vous allez pouvoir voir plus grand. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Allez. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le professionnel, le message vient là, mais pour le professionnel, c'est aussi le fait qu'une rupture conventionnelle est acceptée. Ou une démission parce que vous avez trouvé un nouvel emploi ailleurs. Alors ici, on a le miroir magnétique, à la coupe, on a la réunion. Donc, il y a un rendez-vous important pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous voyez du monde ici. On a la jalousie et l'amitié. Faites attention à qui vous vous confiez ici. Dans ces personnes, dans votre environnement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Vous avez aussi un soutien. Vous voyez, je ressors la jalousie là. On a une personne extérieure qui est prudence pour certains et certaines d'entre vous. Encore une fois, c'est une guidance générale, mais si ça sort. Il y a une personne, homme ou femme ici, qui est en relation avec vous, mais pas pour les bonnes raisons. Méfiez-vous. On pourrait aussi vous dire, par rapport à la coupe, je vous disais, vous avez du soutien ici par rapport à une situation qui est peut-être néfaste ou toxique. Allez, regardez ce qu'on ressort au dos. La jalousie. Le carrefour, la loi, la sexualité, le cadeau. Bon, on voit ici qu'il y a une opportunité, quelque chose qui vous fait plaisir, que vous souhaitiez. On voit ici que ça s'officialise. Par contre, ici, moi, j'ai des personnes qui essayent de vous influencer avec la jalousie. Dans le sens où ces personnes essayent de vous influencer par rapport à la décision, par rapport au fait d'accepter ce qui vient à vous, là. Pour d'autres, vous pourriez avoir une proposition ici qui n'est pas forcément très bonne, mais du coup, vous serez dans l'incertitude. Beaucoup de doutes. Ce n'est pas très clair comme proposition. Bon, de toute façon, vous allez réfléchir par rapport à ça dans tous les cas. Alors, on a le changement. Je suis désolée si ma voix n'est pas comme d'habitude. J'ai une petite rhino. Rien de grave, une rhino pharyngite. Ces petits bobos de l'hiver. On a le changement, la naissance, la projection, le boumangue et le temps. Vous voyez, sur l'extérieur, on a cette histoire de confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous vous êtes sur le démarrage de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle aussi. On voit qu'il y a un retour ici. Un changement qui arrive dans le temps pour vous. Donc, il y a soit une nouvelle relation, soit c'est un nouveau projet, un nouvel emploi. Mais c'est un changement qui va durer dans le temps. On voit que vous doutez peut-être par rapport à certaines personnes encore une fois. Et vous avez raison. On peut aussi voir ici qu'il y a un changement par rapport à votre manière de vous projeter. Vous n'arriviez peut-être pas à vous projeter dans votre vie. C'était trop confus. Les choses étaient un peu en mode brouillard. Ici, vous allez avoir quelque chose de positif qui va revenir. Peut-être que vous vous attendiez depuis un certain temps. Et ça va créer un changement. Ici, il y a quelque chose de beau qui arrive. On a le verdict. On a la chance. Ben dis donc. L'ouverture, la famille et l'instabilité. Bon. Ici, vous allez vous débarrasser avec l'ouverture de la famille et l'instabilité. Encore une fois, ça me rappelle la carte de la ruine qu'on avait tout à l'heure. Le fait de changer quelque chose dans votre quotidien, par exemple une habitude. Ou peut-être faire du tri dans vos relations. Sortir d'une situation instable. Ici, vous allez vers quelque chose de constructif. Enfin, il y a vraiment une belle opportunité qui se présente à vous. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Enfin, on a le 8 à la coupe. Et on a l'amour passionnant. Ici, on est en train de vous confirmer qu'il y a bien une personne ici qui est passionnée par vous. Je ne dirais pas que c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Pas de silence. Et l'instabilité. Oui. J'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui est pas mal ambiguë. Alors, si vous êtes déjà dans une relation comme ça et vous sentez que c'est très instable, c'est peut-être parce que c'est qu'une relation passionnelle. De toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la différence entre la passion et l'amour. Je suis en train de finir d'ailleurs le PowerPoint pour pouvoir vous le mettre sur YouTube. Mais quand il y a une instabilité comme ça, on voit qu'il y a une idée où il n'y a pas de projet finalement. Il n'y a pas de projection dans la relation. Bon, après, c'est plutôt intense. Pour d'autres, c'est vraiment une personne qui ne s'exprime pas par rapport à ce qu'elle ressent. Il y a une ambiguïté. Alors, derrière, on a le secret. Après, l'épreuve, la chance, la naissance et le choix. Encore cette histoire de choix. Ici, on avait un. Je prends une décision. Il y a pas mal de non-dits ici dans un relationnel. Et vous voyez ici, il y a cette histoire de projet avec la cigogne, de chance. Il y a un blocage dans un relationnel, il y a un blocage dans un relationnel ici, au niveau de la projection. Beaucoup de non-dits, beaucoup d'hésitation. Ça peut venir de vous, de la personne en face de vous. Pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps ici, on voit qu'il y a une difficulté à réaliser un projet. Mais il y a cette histoire de ne rien dire. Il n'y a pas une communication franche avec votre partenaire, il ou elle. Pour les célibataires, ici, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à vous projeter à deux. Alors peut-être qu'il y a encore une personne qui est dans votre tête. C'est possible. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Sur le changement, on a l'été. On parle aussi de cancer lion vierge. Si, ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. Sur la naissance, on a le bonheur, l'harmonie. Sur la projection, on a l'instabilité. Sur le boomerang, on a l'hiver, la fin de cycle. On nous parle de capricorne versus poisson. Et sur le temps, on a la famille, la stabilité. Je vais juste remettre une carte de la personne en face de vous. Eh bien, dis donc. Oui. Bon. Alors, les célibataires. Soit vous avez fait une rencontre récente ou sur l'été dernier. On voit ici que vous, vous avez envie de démarrer quelque chose de sain, d'harmonieux. Vous avez envie d'être heureux, heureuse. On voit que la personne que vous aviez rencontrée était dans une instabilité. certainement due à son passé, ici, puisqu'on nous parle de l'automne, du détachement. Et on voit ici qu'il y a plutôt quelque chose de léger et pas quelque chose qui dure dans le temps. Alors, cette personne peut revenir sur cet hiver. Je préfère le dire. On voit, si c'est dans ce cas-là, on voit ici qu'il y a un changement qui peut s'opérer sur l'été. Pourquoi pas ? Donc, revenir sur l'hiver avec une concrétisation et un engagement stable sur cet été. Pour d'autres célibataires, il y a cette histoire de rencontrer des personnes, mais ça ne donne rien. C'est des personnes qui n'ont pas réglé leur passé, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Du coup, c'est quelque chose d'éphémère et vous, vous avez envie de quelque chose de durable. On voit ici que, bon, apparemment jusqu'à cet été, ça a l'air d'être compliqué. Il y a un changement positif. Alors, bien sûr, c'est une guide en général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça se trouve, demain, je vais vous parler d'une nouvelle rencontre et ça sera la rencontre du siècle. Mais vous êtes tellement nombreux qu'il faut prendre ce qui vous parle et laisser le reste de côté. Ici, je vous disais, vous rencontrez beaucoup de personnes instables. Finalement, qui ne savent pas ce qu'elles veulent, vous voulez être dans quelque chose de constructif, vous voulez être heureuse. On voit ici qu'il y a un changement qui arrivera pour vous sur cet été. On vous dit patience parce qu'il y a une relation sur le long terme qui va se mettre en place. Mais il y a encore une histoire de patience. Pour les couples et les liens. Alors ici, il y a cette histoire de redémarrer quelque chose ou de renouveau. Vous avez envie de démarrer un nouveau projet commun ou alors ça fait partie aussi de votre vie personnelle. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle ou autre. Et on voit que votre partenaire, il ou elle, est plutôt distant, détaché, prend les choses à la légère. Donc, on voit que le retour ne correspond pas vraiment à vos attentes. C'est plutôt, il y a une sorte de détachement, de froid. Après ici, ça fait peut-être un temps que c'est déjà comme ça. Là, on voit qu'il y a un changement dans la relation. On voit qu'il y a un renouveau qui arrive, une stabilité sur le temps. Quelque chose qui va se concrétiser sur le temps. Ou alors ici, vous êtes dans cette instabilité avec une personne au niveau d'un couple, d'un relationnel. Et on voit que les choses vont bouger, mais qu'à partir de cet été, il y aura une concrétisation sur cet été. Derrière, on a la séparation, le nom, la sagesse, le bon raisonnement, la lune et le message reçu. Alors là, pour certains et certaines qui sont dans une relation depuis un moment, où on vous dit qu'il n'y a pas... Vous pensez peut-être que la relation va s'arrêter, là on vous dit non. On vous dit non, c'est une illusion, ça fait partie de vos angoisses peut-être. Il y a une communication à venir et vous allez... Voilà, je pense que la personne en face de vous va vous prouver qu'elle vous aime réellement. Il y a une histoire de temps, mais on voit aussi de sentiments qui durent dans le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a un visuel, des retrouvailles, un renouveau. Pour les célibataires, c'est... Alors peut-être que vous vous dites que vous ne trouverez jamais la personne qui vous correspond. On vous dit non. On vous dit non dans le sens qu'il ne faut pas arrêter de chercher. Voilà. Et qu'il y a bien une rencontre, mais on vous dit patience. Encore une fois, cette histoire de patience. Alors, on va regarder. Pour les questions-réponses au niveau sentimental. On a relation discrète, secrète. On vous parle du mois de juillet. Et personne divorcée l'automne. Bon. Alors ici, on voit une certaine confusion avec cette lune. Alors, soit vous êtes en relation avec une personne qui est en train de se séparer. ou qui est divorcée. On voit qu'il y a quelque chose de... de confus. Les célibataires, on parle de relations non officielles. Bon. Ça ne veut pas dire que la personne est engagée. Ça veut tout simplement dire que la personne n'a peut-être pas envie d'officialiser une relation ou de se mettre en couple. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt... Voilà. C'est plus de l'éphémère, ici. Pour celles et ceux qui sont en lien, il y a une confusion par rapport à une séparation. Peut-être que c'est une personne aussi qui vous dit qu'elle va divorcer. Mais on voit une grosse confusion, ici. Et pour d'autres, il y a un désaccord dans un relationnel, là. J'ai un désaccord. On va regarder avec l'oracle des réponses. Avance sans te retourner. Le passé n'est plus bon pour toi. Il est possible qu'il y ait une personne que vous allez revoir, là, avec qui vous avez eu une relation éphémère. Ou c'est une personne avec qui vous avez vécu une longue relation. Vous êtes divorcé. On voit que cette personne potentiellement pourrait revenir. Garde cela pour toi. Alors, vous n'avez peut-être pas envie non plus de crier sur les toits que vous êtes en couple. Parce que peut-être que vous êtes en train de refaire votre vie. Et que, pour l'instant, vous n'avez pas envie que ça se sache plus que ça pour éviter de mettre à mal la relation, par exemple. Ou alors, c'est la personne en face de vous. On va regarder avec l'oracle de la date. On parle durant les vies antérieures. On parle du passé. Entre 5 et 10 ans. Donc là, ça me parle du passé. On retrouve ce chiffre 11. On l'a deux fois, cette dualité. Il est temps de lâcher un passé, ici. Il faudrait peut-être remonter dans les vies antérieures pour voir ce qui s'est passé. On a le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie. Derrière, j'ai le jeudi, le chiffre 10. Donc là, il y a une période de transition. Peut-être quelque chose à lâcher. Soit par rapport à un passé dans cette vie-ci, soit par rapport à des vies antérieures dont vous n'avez pas conscience, finalement. Et qui vous bloque, peut-être, dans votre vie sentimentale. Allez. On continue. Avec les questions-réponses au niveau général, la situation va s'améliorer et agissez. Donc là, on vous dit que les choses peuvent s'améliorer, mais vous allez devoir vous mettre en action. Je prends une décision. On est sur le chiffre 1, là, sur ce message. Il y a un avancement, ici. Alors, il ne sert à rien d'attendre sans issue. C'est ce qu'on vous disait dans le message. Du coup, je crois que c'est le message de la numérologie. « Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis et je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Soyez acteur, actrice de votre vie. Et non, spectateur, spectatrice. Tu te trompes complètement. Prends ton courage, à demain, il fonce, parce que j'ai fait une coupe. Donc, vous voyez, ici, il y a cette histoire d'arrêter d'être passif, finalement, et d'attendre. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. C'était derrière. Vous devez retrouver un équilibre, mettre de l'ordre. On est sur le chiffre 8, la justice. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a le signe du poisson du 19 février au 20 mars. Donc, ici, il y a cette histoire avec le chiffre 9, le chiffre 8 et le chiffre 9. Il y a cette histoire de clôturer quelque chose. Et pour clôturer quelque chose, mettre fin à une situation ou autre, vous allez devoir vous mettre en action. Derrière, j'ai encore le chiffre 9, qui parle de bilan, et le mercredi. Il y a une histoire de communication, ici. On a le signe de la balance, derrière. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour. C'est parti.